Voilà un exercice classique dans la partie cinématique. L'exercice va être une Renault Zoé qui démarre à 200 mètres de la ligne d'arrivée. On prendra cette ligne d'arrivée comme origine du repère. Et on aura l'équation de sa position, x de t, qui est égale à 1,4 t au carré moins 200. Première question, déterminer la vitesse à n'importe quel instant, donc V2t. Ensuite, déterminer l'accélération à n'importe quel instant, donc A2t. Enfin, sur Internet, on trouve qu'il faut entre 9,5 secondes et 11,4 secondes pour passer de 0 à 100 km par heure. Donc, troisième question, vérifier que l'accélération trouvée avant est plausible. Enfin, quatrième question, déterminer à quel instant la voiture va passer la ligne d'arrivée. Et dernière question, déterminer sa vitesse sur la ligne d'arrivée. Correction de la première question. La première question, on vous demande la vitesse, donc on se souvient du cours. La vitesse en fonction du temps, c'est la dérivée de la position, donc dérivée de x par rapport au temps, donc à un temps t. Donc, je vais dériver 1,4 fois t au carré moins 200. Donc, pour dériver ça, on va avoir 1,4 fois t au carré, si je le dérive, ça me fait 2 fois t. Moins 200 étant une constante, si je la dérive, ça fait 0. Donc, il va me rester 1,4 fois 2, 2,8 multiplié par t. Donc, la vitesse au cours du temps sera égale à 2,8 t. Deuxième question, on nous demande l'accélération en fonction du temps. Donc, pour le rappel, dans le cours, on a vu que l'accélération, c'était la dérivée de la vitesse par rapport au temps, à un instant t. Donc ici, je reprends, j'ai noté la vitesse que j'ai trouvé la question 1, 2,8 t. Je dérive, et donc, si je dérive 2,8 fois t, il me reste 2,8. Donc, l'accélération au cours du temps, ce sera 2,8. On a juste une constante, donc on peut rajouter une unité mètre par seconde au carré, ou mètre fois seconde à la puissance moins 2. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, donc on nous dit que pour passer de 0 à 100 km par heure, sur Internet, on trouve qu'il faut un temps minimal de 9,5 secondes, et un temps maximal de 11,4 secondes. Donc là, on reprend la définition de notre accélération moyenne, qui va être une variation de vitesse divisé par une durée. Donc, je rappelle que la vitesse est en mètre par seconde, la durée en seconde, et on trouvera notre accélération en mètre par seconde au carré. Donc, ça veut dire que la première chose à faire, ça va être de convertir les 100 km par heure en mètre par seconde, donc on va diviser par 3,6. Et ensuite, on utilisera les deux valeurs pour obtenir les deux accélérations, et un encadrement des accélérations. Donc, première accélération, on va faire 100 divisé par 3,6. Donc, ce sera l'accélération maximale, ce sera quand on mettra le temps le plus petit, donc divisé par 9,5. On fera l'application numérique, juste après. Et l'accélération minimale, ce sera 100 divisé par 3,6 pour avoir des mètres par seconde, et on divisera par 11,4. Donc, pareil, on va faire l'application numérique. Je regarde juste les notes. Et donc, on aura 2,93 mètres par seconde moins 2 pour l'accélération maximale. Et pour l'accélération minimale, on aura 2,44 mètres par seconde au carré. Donc, on a bien vérifié que l'accélération trouvée avant, 2,8, elle est bien comprise entre 2,44 et 2,93 mètres par seconde au carré. Donc, c'est plausible. Question 4. On nous demande de déterminer T lorsque la voiture va passer la ligne d'arrivée. Or, on a dit qu'on mettait notre origine de notre paire au niveau de la ligne d'arrivée. Donc, ça veut dire qu'on doit déterminer T lorsque X sera égal à 0 mètres. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre notre équation qu'on avait ici, de la position en fonction du temps. X de T. On sait que ça doit être égal à 0. Et on met 1,4 T au carré moins 200 pour l'équation. On se retrouve avec une équation avec une seule inconnue. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec 1,4 T au carré moins 200 égale à 0. Je fais passer le 200 de l'autre côté. Donc, là, comme j'avais un moins, je me retrouve avec un plus de 100. Donc, 1,4 T au carré égale à plus de 100. Maintenant, je fais passer le 1,4 fois de l'autre côté. Donc, comme c'est une multiplication, quand je le fais passer de l'autre côté, je me retrouve avec une division par 1,4. Et ensuite, comme j'ai un carré, je n'ai plus qu'à faire la racine carré pour apporter une racine de 200 divisé par 1,4. Et on trouve, donc on prend sa calculatrice, et on va trouver 12,0 secondes. Si on fait l'application numérique, on va trouver en fait un 11,96 et quelques. Donc, c'est pour ça qu'on a rendu à 12,0 secondes. Question 5. On nous demande de déterminer la vitesse au moment où la voiture va passer la ligne d'arrivée. Alors, on vient de calculer, justement, à quel moment elle passait celle-ci d'arrivée. On a donc trouvé notre T qui est égal à 12,0 secondes à la question d'avant. On reprend le résultat qu'on avait à la question 1. On avait la vitesse, l'équation, à n'importe quel instant T. Donc, il nous suffit de combiner l'équation 1, enfin, l'équation obtenue à la question 1 de la vitesse, 2,8 fois le temps, et on sait qu'on va passer la ligne d'arrivée à T égale 12,0 secondes. Donc, on va faire V à T égale 12,0 secondes. Donc, on fait 2,8 fois 12. On fait l'application numérique et on va trouver 33,6 mètres par seconde. Là, pour avoir une meilleure idée, comme on est sur un cas concret avec une voiture qui se déplace, on va voir si c'est plausible. on multiplie par 3,6 et on va trouver une vitesse qui est de l'ordre de 121 kilomètres par heure. Donc, voilà, on a trouvé que la vitesse, au moment où on passait la ligne d'arrivée, elle est de 121 kilomètres par heure et ça reste plausible. Petit rappel de méthodologie pour les exercices classiques qui concernent chaque chapitre. Il ne suffit pas de regarder la vidéo pour être sûr d'avoir compris. Le mieux, c'est d'essayer de reprendre l'énoncé, comme ça va être le cas ici. Première partie de la vidéo, ce sera l'énoncé. Vous essayez de le faire, vous prenez une feuille blanche, vous essayez de le faire réellement et ensuite, vous comparez au corrigé. Et si jamais vous êtes bloqué, vous regardez le corrigé en entier et ensuite, quand vous révisez, vous essayez de refaire l'exercice à nouveau. Vous mettez pause, vous prenez juste l'énoncé et vous essayez de refaire. Sinon, vous n'atteindrez pas l'excellence qui peut être attendue de votre part. Sous-titrage ST' 501